En ces reprises, nous allons examiner un amendement numéro 179 sur lequel je suis saisi par le groupe La France Insoumise d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée Nationale. Monsieur Bernalissis, pour présenter cet amendement, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, voilà, cette idée d'amendement m'est venue tout simplement en lisant la presse. J'ai, alors pas que l'humanité, j'étais dans le Figaro il y a quelques jours d'ailleurs. Bon bref, on en reparlera. Ça ne me fait pas, je pense que mes camarades vont m'en vouloir. Laissez Monsieur Bernalissis présenter son amendement s'il vous plaît. Alors, c'est un amendement extrêmement sérieux et important et je suis sûr que vous allez sans doute tomber d'accord avec cet amendement du côté des Républicains. On est en train de discuter des emplois familiaux. du fait qu'il ne faille pas embaucher dans son équipe, son père, sa mère, ses enfants, etc. Ce qui semble être une évidence maintenant, heureusement, dans cet hémicycle pour tout le monde. Mais, je remarque que parfois, on peut donner un rôle à son conjoint, sa conjointe, son concubin, sa concubine, qui est celui, la prolongation du rôle de l'élu, sans avoir été élu. Vous voyez bien que là, je mets en cause, parce que c'est la situation actuelle, la conjointe de notre cher Président de la République, qui se voit clarifier sa situation, alors ok, clarification, mais qui se voit attribuer des moyens publics, moyens humains et financiers, alors qu'elle n'a été élue par personne. Et, je ne pense pas que, peut-être qu'un jour, nous aurons à discuter d'ailleurs, non pas de la première dame, mais du premier monsieur. Bon, on verra, mais je pense que cette situation n'est pas sage, n'est pas saine. Donc, cet amendement propose de clarifier cette situation en disant qu'il ne doit pas y avoir de moyens humains et financiers donnés aux conjoints, conjoints, concubins, concubines, à la fois des membres du gouvernement, du Président, des autorités locales et des parlementaires. Évidemment, ça semble être du bon sens. Non, elle n'est pas rémunérale, elle est plus de moyens. Il faut conclure, monsieur Bernalicis. Mais, elle pourra... On n'est quand même pas complètement à côté de la plaque quand on vous dit qu'on laisse quand même le droit de partager le logement de fonction éventuellement, évidemment, et les questions de sécurité, puisque vous le savez, c'est important dans la période. Merci. Madame la rapporteure, vous avez la parole sur cet amendement numéro 179. Je ne me prononcerai que très brièvement et mettrai un avis défavorable pour la Commission. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre. Monsieur le Président, notre cher Président de la République, comme le dit monsieur le député Bernalicis, s'est prononcé en faveur d'une plus grande transparence sur le rôle et les moyens mis à la disposition de la conjointe ou du conjoint du chef de l'État. Il me semble toutefois que le présent projet de loi n'est pas un véhicule approprié pour définir ce statut de l'épouse ou de l'époux du Président de la République. Pour plusieurs raisons. La définition de ce statut ne se rattache d'abord à aucune des catégories législatives qui sont présentes dans le cadre de l'article 34 de la Constitution. Un tel statut ne relève donc pas, a priori, du domaine de la loi. Et, vous le savez, il n'est pas nécessaire que la loi renvoie au pouvoir réglementaire autonome pour que ce dernier agisse si cela est nécessaire. Par ailleurs, les amendements proposés viennent s'insérer dans un ensemble qui est relatif aux emplois familiaux dont le statut particulier du conjoint du Président ne relève pas. Le conjoint du chef de l'État n'occupe, en effet, pas un emploi public au sens juridique, contrairement aux collaborateurs de cabinet dont nous avons parlé jusqu'alors. Je vous rappelle que les collaborateurs de l'épouse du Président sont pleinement, par ailleurs, soumis aux obligations déontologiques. Le statut du conjoint du Président de la République doit donc être traité dans un autre cadre pour organiser totalement la transparence sur les moyens matériels et humains qui lui sont alloués. Il faut rappeler à ce titre que la Présidence soumet désormais d'elle-même l'ensemble de ses comptes à un examen annuel à la Cour des comptes. C'est donc dans cet esprit que la notion de charte avait été avancée. Plus que le décret ou en complément de celui-ci, ce type d'instrument permettra également de définir au plus près le rôle du conjoint du chef de l'État, qui peut varier selon les personnalités, tout en s'inscrivant dans la continuité républicaine. Voilà pourquoi, M. le Président, M. le député, j'ai mis un avis défavorable à l'amendement. Merci, Mme la Ministre. M. Bernard Lissis. Mme la Ministre, je crois que je me suis peut-être mal exprimé. Ce que je souhaite, ce n'est pas de la transparence de ce rôle. Ce que les Français et les Français souhaitent, ce n'est pas la transparence de ce rôle. C'est que ce rôle n'existe tout simplement pas. Et ce que vous êtes en train de faire, Mme la Ministre, et ce qu'est en train de faire le Président de la République, en réalité, pas vous directement, c'est d'enteriner un rôle qui n'a pas lieu d'être, qui est, encore une fois, du fait du prince. Alors demain, Mme la Ministre, je vais demander pour ma compagne d'avoir un collaborateur supplémentaire, une petite enveloppe IRFM, pour qu'elle puisse me représenter, pendant que je suis en commission dans l'hémicycle, parce qu'en circonscription, je ne peux pas y être, vu les sessions extraordinaires. Et pourtant, je mériterai d'y être, de représenter. Bon, alors comment je résous cette situation ? Au moins, on peut dire que peut-être, Mme Le Pen et M. Alliot n'ont pas ce problème, aujourd'hui, à l'heure actuelle. Mais, quand même, c'est une vraie question qui se pose. Et vous dites, la loi ne s'applique pas en la matière. Mais vous avez bien lu mon amendement, j'en suis sûr. La loi dit, la loi dirait, si vous acceptez cet amendement, qu'il n'est pas possible de... Qu'est-ce qui s'oppose à ça ? Comme argument rationnel, j'ai compris la transparence. On peut se dire, c'est mieux que quand il n'y en avait pas. Mais ce qui nous pose problème, c'est vraiment ce rôle, alors qu'il n'y a pas eu d'élection du conjoint. Mais enfin, on accepterait que quiconque de nos concubins, concubines, conjoints, conjointes, puisse aller porter la parole publique et nous représenter en tant qu'élus, alors qu'ils ne se sont pas soumis au suffrage de nos concitoyens. c'est quand même assez extraordinaire, surtout quand on voit, alors si vous trouvez que ce n'est pas le bon article, vous aviez le loisir de le déplacer, mais je pense qu'on est bien dans un texte sur la confiance dans la vie publique. Il faut séparer le public du privé. Et je terminerai juste en disant que beaucoup de conjoints, conjointes et compagnons ne souhaitent pas être mis dans la lumière. Alors, je vais donner la parole à M. Aubert et à M. Rupin et ensuite nous passerons au vote sur cet amendement. M. Aubert, vous avez la parole. Oui, je crois que mon collègue pose de bonnes questions, mais apporte de mauvaises réponses pour plagier un célèbre parti politique. On devrait avoir effectivement un débat sur le rôle de la Première Dame, pourquoi est-ce qu'on attribue des moyens publics. Après, je ne suis pas d'accord avec totalement votre argumentation dans le sens où, effectivement, en termes juridiques, vous avez parfaitement raison, mais en termes humains, et la politique, c'est aussi de l'humain, qui peut penser que lorsque vous vous présentez à la présidence de la République, votre conjoint n'en paye pas un certain prix, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique. Je pense qu'il est difficile de dire qu'elle est totalement détachable de l'élection, sauf à vouloir des êtres purs et parfaits, qui vivraient en famille, mais qui se consacreraient totalement à leur fonction et qui accepteraient de ne jamais voir leur épouse ou leur époux. Moi, je ne souhaite pas qu'on élise des robots à la tête de la présidence de la République. Je conçois que quelqu'un qui se présente et que lorsque vous parlez de la séparation de la vie privée et de la vie politique, déjà au niveau parlementaire, c'est compliqué. Et je pense qu'au niveau de la présidence de la République ou d'un niveau des ministres, c'est également compliqué. Et donc, que l'on ait des règles de manière à éviter des abus, de manière à ce qu'on se retrouve à Windsor, je suis tout à fait d'accord avec vous, de là à prôner l'idée d'une séparation totale qui n'existera jamais, qui ne peut pas exister et qui, à mon avis d'ailleurs, pour l'équilibre mental d'un homme politique ou d'une femme politique, ne doit pas exister. Parce qu'on ne peut pas avoir de politique heureuse si on n'a pas des hommes politiques heureux. Et est-ce que c'est le rôle ? Merci. Merci. Et donc, à un moment donné, attention au juridisme poussé à l'extrême. Oui, mettons des règles pour éviter les débordements, mais de grâce, ne fabriquons pas une République de robots. Merci, M. Aubert. M. Ruppin, vous avez la parole. Chers collègues. S'il vous plaît, seul M. Ruppin a la parole. Vous dites que les Français ne... Enfin, si vous avez dit, vous parlez à la place des Français en disant qu'ils ne souhaiteraient pas qu'il y ait un statut pour la Première Dame. Non, mais ce n'est pas une question de sondage. Je crois que vous avez une vision différente, en effet, de ce que doit représenter le Président de la République. Mais j'ai l'impression qu'historiquement, dans notre pays, beaucoup de nos concitoyens sont proches de la vision dont le Président de la République, aujourd'hui, souhaite donner une place à la Première Dame. Parce qu'évidemment, la place de la Première Dame a une importance symbolique. Plus que ça, elle a une action positive. Elle permet aussi de passer des messages positifs au sein de la société. Et donc, elle a un rôle à partir de là. Ce que souhaite le Président de la République, c'est qu'il y ait une transparence totale sur ce rôle-là. Mais on ne peut pas comparer le rôle de la Première Dame. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'en France où le rôle de la Première Dame a une importance. Il y a d'autres grandes démocraties dans lesquelles la Première Dame a une importance comparativement à d'autres rôles politiques. Donc, je crois qu'on ne peut pas mettre à égalité le rôle de l'épouse ou de l'époux du Président de la République avec le rôle de l'épouse ou de l'époux des autres élus de la nation. Bien, merci M. Ruppin. Je vous rappelle que je suis saisi d'une demande de scrutin public sur cet amendement numéro 179 et que nous allons procéder au scrutin. Je vais mettre au voie cet amendement. Je vous prie de regagner vos places, s'il vous plaît. Sans tomber. Bien, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants 149, nombre d'exprimés 139, la majorité est donc à 70, pour 16, contre 123. L'amendement 179 est rejeté. Merci.